Générique Générique EMI, une porte vers une autre vie avec bien sûr un point d'interrogation. C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info, 1h30, pour tenter de répondre à cette question qui, finalement, met en lumière le sens même de la vie. On en parle ce soir et comme tous les mercredis, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de Bethelvé. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bélenca. Si nous étions sûrs que la mort n'est pas la fin, aurions-nous une autre façon de vivre ? S'il existe un après, de quoi est-il fait ? Retrouvons-nous, les personnes que nous avons perdues. On en parle ce soir avec les Affranchis de la rédaction, à commencer par le docteur en philosophie qui a son mot à dire sur les expériences de mort éminente. C'est Mathias Lebape. Salut Mathias. Salut Bob. Ravi de t'avoir parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous ramène à la philosophie, la vie, la mort, l'existence, ici, maintenant. Elle est bien sûr avec nous régulièrement. C'est Gianne Boudra. Bonsoir, Gianne. Bonsoir, Bob. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois pour ce sujet qui est bien sûr un sujet important puisqu'il parle de nous et de cette vie peut-être après la mort. François Desmiers, il a fait, mesdames et messieurs, son jubilé. Il a fait son match d'adieu. Il a fait sa descente des Champs-Elysées. Il est avec nous ce soir. Salut François. Salut Bob. Et t'es pas resté longtemps chez toi. C'est un peu notre Charles Aznavour, en fait. Oui, c'est ça. Il fait ses adieux. Il revient. Je pense que tu vas faire beaucoup d'heureux ce soir parce que tu as beaucoup manqué. Et on va te retrouver régulièrement dans les Affranchis de l'Info pour que tu puisses nous éclairer de tes lumières. Bien, on verra tout ça. Tom sera aux réseaux sociaux ce soir, bien sûr, comme à l'accoutumée. Il va pouvoir, bien sûr, relever tous vos commentaires, vos questions, celles que vous allez pouvoir délivrer pendant cette heure et demie. Et puis notre grand témoin ce soir, c'est Christian Faure. Bonsoir Christian. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir. Vous avez enseigné pendant 20 ans le français et la littérature. Vous avez travaillé pour le ministère des Affaires étrangères en étant notamment attaché linguistique. Et puis vous avez été également attaché culturel à Saint-Pétersbourg. Ville magnifique, très chère parce que j'ai voulu y aller pendant les fêtes de Noël. C'est inabordable en termes de prix. Mais dans tous les cas, on voit que c'est une jolie ville parce que beaucoup veulent y aller. Expérience de mort imminente, c'est votre bouquin porté sans ces significations. Vous avez glané bon nombre d'informations pour nous livrer cet ouvrage. On va avoir votre point de vue. Vous êtes le grand témoin, c'est-à-dire que le micro est ouvert. Vous allez pouvoir réagir à tout ce qui va être dit. Pourquoi avoir eu envie d'écrire un bouquin comme celui-ci qui est paru chez JMG dans la collection Fonction de Scène ? Parce qu'il y a d'abord beaucoup de témoignages. Ils sont croissants sur YouTube. Moi, je suis inspiré essentiellement de ça. Il y a eu aussi des livres. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils sont corrélés. Je veux dire, ils ne vont pas dans des sens opposés, mais dans des sens convergents. Pas identiques. Alors, comme on dit en mathématiques, j'ai factorisé. J'ai essayé de voir les points communs, les divergences. Et j'ai organisé ça en lien avec la problématique religieuse et la problématique, on va dire, spirituelle en général. Alors, effectivement, vous avez raison de souligner, ce qui est assez étonnant, on va en parler ce soir, dans ces expériences de mort éminente, c'est le point commun. C'est-à-dire qu'il y a toujours un facteur, un déluminateur commun qui nous laisse penser que, finalement, que l'on soit blanc, noir, jaune, riche, pauvre, SDF, juif, athée, laïque, musulman, ce que vous voulez, quand les gens vivent une expérience de mort éminente, elle est pratiquement identique. À quelques choses près, en fonction aussi de ses croyances et de l'état dans lequel on se trouve, les gens voient cette lumière, etc. Qu'en est-il véritablement ? C'est la question qu'on pose. Est-ce que c'est une porte vers une autre vie ? Avec un point d'interrogation. Je vous ai posé la question, vous qui nous regardez, et qui êtes fidèles, bien sûr, de BTLV. Le sondage Twitter, les EMI sont pour vous. Écoutez bien, regardez votre réponse. La preuve d'un après pour 61,9%, une autre dimension pour 16,7%. Et dû au cerveau, il y a une grosse faute d'orthographe. J'avais demandé est-ce qu'on la répare, mais elle n'a pas été réparée. Je ne sais pas, je n'ai même pas vu le pourcentage. C'est tellement la faute, elle m'a écorché les yeux. Et pareil pour, ça c'est YouTube. La preuve d'un après, 55%, une porte vers une autre dimension, 28%. Et dû au cerveau, normalement c'est D-U-E-S. Je rappelle, comme ça vous verrez qu'on parle français. Au cerveau, surtout qu'on a un linguiste qui est ici. Donc pour 16%, donc on a un prof quand même. Attention, mesdames, messieurs. Donc il faut faire attention. Mais que voulez-vous ? Ce sont des jeunes. C'est la nouvelle génération qui s'occupe des sondages. Donc parfois, on est un peu avare d'accord. Bon, on voit quand même que les gens sont enclins à imaginer que finalement, ces expériences de moins éminentes sont des fenêtres vers un après. Avant d'aborder, de découvrir ces sujets, vous aviez déjà votre vision de cet après ? De vision, non. J'avais un intérêt pour ces questions, ça c'est autre chose, depuis les années 90. Donc ça fait pratiquement 30 ans que je m'intéresse aux questions, on va dire, spirituelles, qui est un mot très vague. Comme ça, ça ne donne pas de frontières très précises. Mais en même temps, je n'avais pas eu l'occasion d'avoir des témoignages d'expérience, si vous voulez. Or, ces témoignages m'ont frappé. Alors qu'en plus, à l'époque, il faut dire qu'il y avait une circonstance particulière, c'est que j'étais aux Etats-Unis, où j'allais à l'époque, avant le Covid, régulièrement. Bon, maintenant, c'est devenu plus difficile. Et j'ai appris que je ne pourrais pas revenir en Europe. J'ai appris au mois de mars. D'accord. J'ai commencé un peu au mois de janvier, et je suis resté trois mois aux Etats-Unis. Il n'y avait pas de confinement strict, il y avait des restrictions, mais il n'y avait pas de confinement comme en France. Donc, je n'ai pas voulu rentrer. Et j'ai occupé mes journées à ça. D'accord. Parce que quand même, les magasins étaient fermés. Je ne restais pas la vie normale. Et ça m'a beaucoup gratifié. J'ai découvert des choses. Qu'est-ce qui vous a frappé dans tous ces témoignages, dans tout ce que vous avez glané comme information ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont un certain nombre d'entre eux cherchaient après à comprendre ce qui leur était arrivé. Alors, il y a deux types de témoignages. Témoignages, je dirais, phénoménistes, qui rapportent des phénomènes avec une grande honnêteté. Moi, je gratifie tous les témoignages d'honnêteté. Sincéité. Mais certains, ils disent, voilà, ça s'est passé, je ne sais pas trop, etc. Et il y en a un certain nombre qui ont essayé d'aller un petit peu plus loin et d'inscrire ça dans un cadre plus général. Et ça pose d'ailleurs un problème fondamental, peut-être on y reviendra si vous le souhaitez, qui est le rapport entre la religion et la spiritualité. Par exemple, Jean Morcel, qui est décédé aujourd'hui, qui était quelqu'un de remarquable dans la sagesse, la tranquillité, vous voyez, il disait, je suis revenu moins religieux, mais plus croyant. Aujourd'hui, croyant, c'est assimilé à religieux. Ben non. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, vous me dites ça, je recevais un prêtre exorciste ce matin, et il me disait, il faut bien faire la différence entre la foi et la croyance. Et on peut avoir la foi en une source, en un souffle. Il a appelé Dieu le souffle. J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que c'était très, très beau de dire que finalement, cette création est arrivée dans le souffle. Je trouvais ça très, très beau. Alors, pour le coup, c'était très philosophique. Mais effectivement, j'ai trouvé ça très, très beau. Et effectivement, il faut faire cette différence entre la croyance et la foi. Et c'est ce que vous soulevez ici. Alors, on va bien sûr, tout au long de cette soirée, essayer d'expliquer, de répondre à des questions, à toutes celles que vous vous posez, vous qui nous regardez. Je rappelle qu'on est en direct, comme tous les mercredis, sur tous les réseaux sociaux. Alors, profitez-en pour partager cette émission. Et puis, on va aller voir du côté des réseaux sociaux, justement, avec Tom, qui est notre correspondant de l'autre côté, dans un autre studio, sur un autre plateau. Tom, comment ça se passe ? Surtout, ah, peut-être que là, c'est un peu mieux. Vous voyez, on parle d'expérience de mort imminente. Vous m'enterrez déjà, vous me rendez déjà invisible. Est-ce que c'est lié au retour de François ? Ça, je ne sais pas encore. En tout cas, il y a beaucoup de monde sur les différentes chats, parce que c'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet qui intrigue. Bob, je suis un cas d'école, parce que des expériences de mort imminente, j'en ai connues au moins trois. Par exemple, quand j'ai envoyé le mauvais SMS, que je devais l'envoyer à ma copine et que je l'ai envoyé à toi, mon patron. Quand, par exemple, je suis avec ma copine en ville et que je croise ma maîtresse. Ou encore, quand je croise mon ex que j'ai quitté il y a cinq mois, enceinte de cinq mois. Crois-moi, je l'ai vu la lumière. Tu auras remarqué que c'est souvent lié aux femmes avec moi, mais bon, c'est le mal de beaucoup d'hommes. Bon, vous l'aurez compris, c'est dans la joie et dans la bonne humeur qu'on va évoquer ces expériences de mort imminente, parce que finalement, c'est une bonne chose. C'est ce que je dis souvent. Ça fait neuf ans, moi, que j'ai créé BTLV. Quand on parle de la mort, souvent, on m'a reproché de rigoler. Et en fait, je trouve ça génial. Parce que s'il y a un après-vie, mais il faut en rire. C'est-à-dire qu'en fait, en m'envoyer, c'est le bonheur. C'est-à-dire que se dire que finalement, la vie ne s'arrête pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, prenons ça avec sourire et allons-y gaiement. Alors, le premier à avoir parlé, bien sûr, de ses expériences de mort imminente, il m'a marqué, j'avais 14 ans, il a marqué François, il devait avoir à peu près le même âge quand il a découvert le bouquin de Raymond Moudi. C'est un maître, c'est un... On a failli l'avoir un jour. Alors, fabuleux Raymond Moudi, parce que, pour l'anecdote, il accepte de faire une interview à BTLV, mais il n'a pas Internet. Donc, on lui a dit, ça va être compliqué pour faire un duplex. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais Raymond Moudi a été le premier. Et c'est vrai que c'est le pionnier. Oui, c'est le pionnier. Effectivement, quand on parle de M.I., on ne peut pas ne pas parler de Raymond Moudi. Alors, Raymond Moudi, c'est quelqu'un qui a au départ un background très sérieux. Il est, et ça ne peut que l'honorer, docteur en philosophie à l'Université de Virginia. Par hasard. Mais il est également docteur en psychologie. Moi, j'ai qu'une licence en psychologie. Je ne sais pas... Et également docteur en médecine. Vous avez vu comment il place sa licence de psychologie ? C'est quand même... Moi, j'ai une licence de moto, je crois. C'est ça, licence de foot. De tennis aussi. Donc, c'est un chercheur de renommée mondiale. Et ça va devenir une figure majeure dans l'expérience des morts imminentes. D'ailleurs, c'est lui qui a un peu... Ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui a sacralisé... Il l'a vulgarisé, déjà. Voilà, c'est ça. Il l'a rendu accessible à tous. Parce que je crois avoir lu... C'est un français, avant. Que le terme de... De Hemi. De Hemi date de 1896. Ah oui, quand même. C'est un français. Voilà. D'accord. D'accord. Maître Capello, confirmé. Personne que les moines de 170 ans ne peuvent pas connaître, à Maître Capello. Donc, voilà. En tout cas, Raymond Moudi est le premier à avoir mis en lumière justement ces phénomènes et à avoir apporté son crédit universitaire à ces événements. Et notamment, en publiant en 1975 un livre qui a fait date, qui a été vraiment le livre qui va ouvrir la voie à plein d'autres, La vie après la vie. Ouvrage qui a été vendu à 13 millions d'exemplaires, quand même, sur un sujet qui, jusqu'alors, n'était absolument pas défriché. Alors, Moudi va écrire pas mal de livres. Il est l'auteur de plus d'une douzaine de livres. Notamment, j'en ai sélectionné quatre, mais je vais en parler de trois parce que j'en garde un quatrième pour la fin. La lumière de l'au-delà, qui est publié en français chez Robert Laffont en 88. Et puis, Paranormal, une vie en quête de l'au-delà, Robert Laffont, toujours en 2012. En fait, Robert Moudi va s'intéresser... Raymond. Oui, Raymond, pardon. Raymond Moudi va s'intéresser aux expériences de mort imminente et il va avoir lui-même une expérience de mort imminente en 91. Et ça va, justement, contribuer à changer un peu et à le rendre plus honnête sur sa démarche, en fait, d'intellectuel. Il dit, un homme qui a été lui-même un patient devient un meilleur médecin. Donc, il s'intéresse à ce sujet. Il fait une expérience de mort imminente et il se trouve un peu transfiguré. On verra, d'ailleurs, en cours d'émission qu'une expérience de mort imminente, ça ne laisse pas intact. Raymond Moudi a été aussi transformé. Il passe de spectateur à acteur. C'est ça. Puis, il a vécu de l'intérieur. Donc, ça lui donne une autre dimension pour traiter, ce que disait Christian, les témoignages. Il y a une chose qui m'a amusé, c'est que Raymond Moudi lui-même dit que c'est Platon, figure-toi, qui lui a inspiré sa méthodologie de travail. Il dit, dans le Fédon, Platon insiste sur la nécessité de toujours introduire un élément narratif dans l'étude de l'après-vie, car c'est ce qui aide les gens à appréhender les concepts de la vie au-delà de la mort physique et le recours indispensable à un mode de raisonnement conceptuel qui permet d'aller au-delà des histoires elles-mêmes. Et c'est ces deux techniques que Raymond Moudi va appliquer à son traitement des cas, ces deux points, qui vont le guider dans sa recherche. Donc, on voit que même son travail de philosophe a en fait alimenté son travail d'universitaire sur la notion d'EMI. Alors, il est important pourquoi ? Il est important notamment parce qu'il est le premier à avoir sorti les caractéristiques communes à toutes les expériences et avoir identifié, alors ça peut être discutable, mais toutes les caractéristiques et toutes les étapes et à les avoir thématisées de ces fameuses EMI pour définir ce qu'on pourrait appeler une expérience type. Alors, dans cette expérience type, Moudi identifie une quinzaine de traits communs. Alors, il y a, je ne sais pas si on va tous les citer, il y a l'incommunicabilité en premier, c'est-à-dire qu'au départ, on ne trouve pas les mots, on ne sait pas comment dire. Deuxième point, l'audition du verdict. J'ai entendu une voix qui me disait « est-il mort ? » Sentiment de calme et de paix, il y a des bruits aussi. Souvent, les témoignages disent « j'entendais quelque chose qui ressemblait genre à un tintement de cloche ou dans le lointain ». Bien évidemment, le tunnel classique, la décorporation, le contact avec d'autres. Souvent, dans les témoignages, je me suis aperçu de la présence d'un tas de monde, des gens que j'avais connus autrefois et qui étaient passés dans l'autre monde. Donc, il y a des rencontres, en fait, des êtres de lumière. Ce que Moody appelle également en oeuvre le panorama de vie. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure. L'expérience de la frontière ou de la limite. Et à ce moment-là, on a une voix qui dit à celui, à l'expérienceur, comme on dit, « veux-tu mourir ? » C'est-à-dire que là, il y a une bascule, un moment qu'on peut juger comme étant un moment critique. Et puis, ensuite, le retour. Et viennent ensuite les problèmes de témoignage, les répercussions sur la conduite de vie. C'est très important. Ça change la conduite de vie. Les nouvelles perspectives sur la mort. J'en parlerai aussi tout à l'heure en détail. Et puis, ce qu'il appelle les confirmations d'expérience ensuite. Moody va prolonger le concept de mort éminente à partir des années 2010 avec un nouveau concept qui s'appelle le concept d'expérience de mort partagée. Je ne sais pas si on en parlera en cours d'émission. On en a parlé un petit peu sur Betelwey. C'est assez étonnant. Oui, c'est assez étonnant. Il écrit en 2010 chez Robert Laffont un autre livre qui s'appelle « Enquête sur les expériences de mort partagée ». Et ces expériences de mort partagée, c'est quoi ? C'est le fait que certaines personnes, lorsqu'elles assistent au décès d'un parent, vivent, ressentent la décorporation et ont l'impression eux-mêmes d'avoir comme un... quasiment un phénomène de mort éminente. Il y a un mimétisme entre l'expérienceur et la personne qui regarde de la famille. On est à la croisée quand même de l'expérience... Ce n'est même pas spirituel, c'est quasi mystique. C'est mystique, complètement mystique. C'est évident. En tout cas, c'est... Mais la question, c'est de savoir quel est ce lien, finalement, qui fait qu'entre la personne qui est en train de décéder et la personne qui est là, quel est le lien qui fait qu'elles vivent la même chose ? C'est un passage, il y a une espèce de force... Tout le monde est aspiré, etc. Pour Moody's, cette expérience de mort partagée vient prolonger, dans certains cas, l'expérience de mort imminente. Incroyable, Christian, quand on entend ça, parce que Moody's, c'est vrai que c'était 1975, c'est quand même le premier à avoir évoqué tout cela, il est très moderne dans ce qu'il dit, parce qu'en fait, ce qu'il dit est encore aujourd'hui, ses protocoles, tout cela, c'est encore... Et alors, moi, je suis toujours un peu étonné parce qu'on parle finalement de panorama de vie aussi. Je me souviens d'un film de... Je crois que c'était Claude Sauté, Les choses de la vie, c'est ça, c'est Claude Sauté, avec Piccoli, où il est, pendant son accident, en train de revivre sa vie. Est-ce que vous avez glané dans les informations que vous avez pu trouver justement, ce panorama de vie ? Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait ce bilan, il y avait tout cela qui était fait ? Oui, j'en fais état dans mon livre, ce que j'appelle la vision du temps prospective et rétrospective, dans les deux sens. Il y en a qui voient des événements à venir de leur vie et beaucoup qui voient... Pas tous, ce qui est intéressant, ça converge, mais ce n'est pas identique. Mais c'est ça, mais c'est ça qui fait tout la simple. Donc, il faut faire le dénominateur commun. C'est ce que dit Moudi, c'est que sur les 15 points qu'il a identifiés, il est très très rare qu'une expérience de mort imminente soit identique à un groupe les 15. Parce qu'en fait, on a souvent... Moi, je suis journaliste, donc je vais chercher la petite bête et je vais chercher surtout ce qui ne se fait pas souvent dans les expériences de mort imminente, c'est souvent les expériences sombres, négatives. Et en fait, j'ai beaucoup parlé avec Charbonnier, notamment, avec Jourdan, etc. Et ces expériences de mort égatives, même si elles sont rares, elles existent. Donc, il faut les prendre aussi en considération. Et souvent, les gens, les spécialistes, ceux qui travaillent, les 2B, etc., ou ceux qui ont écouté, ont pu glaner ces informations de l'état psychologique au moment de l'expérience de la personne. La personne n'était pas bien, elle avait des soucis ou elle avait des problèmes dans ses affaires. En fait, c'est un peu comme la vibration que vous envoyez à quelqu'un de votre vivant, c'est-à-dire que vous arrivez dans cette expérience avec une vibration qui est un peu négative, vous vivez des choses négatives. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi. Absolument. Et j'en reviens toujours au témoignage de Vincent Hamain, qui est un des plus intéressants expérienceurs, parce qu'il a essayé de structurer son expérience. Et il parle du bas astral. C'est ça. Qu'est-ce que c'est le bas astral, contrairement à la représentation puéril qu'on donnait ? Du paradis. Qu'on donnait le... Ah non, le bas astral, c'est l'enfer. Oui, non mais par rapport à ce qu'on dit du paradis, c'est autre chose. Et en même temps, le bas astral, c'est quelque chose de psychologique. C'est au plan psychologique. Ce n'est pas au plan physique. Personne n'est brûlé par le feu, ce n'est pas vrai. Mais il dit, Vincent Hamain, qu'il a même entendu toutes les énergies négatives des gens qui continuent à vibrer dans la colère, la haine, la volonté de nuire. C'est une sorte d'enregistrement quelque part. Alors, les enregistrements, ça a été fait notamment par le père Brune. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le père Brune a tenté ça. Et il y a eu des tentatives de fixer ça sur un plan matériel. C'est très intéressant aussi. Si le bas astral est interprété d'une façon psychologique, est-ce que ça veut dire que justement les expériences de mort imminente sont produites par le cerveau et la psychologie, l'inconscient, ou est-ce qu'on peut extrapoler... C'est la grande question. Alors, attention, je n'ai pas dit que c'était produit au plan psychologique. Il y a des plans différents. Enfin, moi, c'est ma vision. Il y a des plans différents. Nous sommes dans le plan matériel. Nous avons aussi d'autres composantes, n'est-ce pas ? Notamment la composante, on ne peut pas dire psychologique, l'âme, mais aussi, parfois, on peut avoir des expériences mystiques. Le religieux, en fonction de l'envoi. Il y a des plans différents. Il y a un étagement des plans. Et le bas astral, c'est le plan, on peut dire, de l'âme. Parce que l'âme, elle est contrastée. D'ailleurs, on le voit, pour prendre un langage peut-être plus contemporain, le plan des énergies. Vous avez l'énergie négative, comme vous le disiez très bien, Bob. Et du coup, c'est une coagulation d'énergie négative dont les gens ne sortent pas. C'est ça, l'enfer. Ils imaginent que... Alors, il y a la question... Pardonnez-moi. Il y a la question des suicidés. On dit qu'ils sont suicidés, ils sont délivrés. Je voulais dire à cela avec nos solars. J'imagine que vous avez vu le premier, où ils se suicident indirectement parce qu'ils boivent, etc. Et donc, voilà. On considère qu'ils sont... Alors, ce qui est intéressant, les suicidés ne sont pas du tout délivrés. Le sens commun aujourd'hui, c'est dire, bon, je meurs, ce sera fini, je ne souffrirai plus. Mais en fait, oui, physiquement, oui. Mais souvent, la souffrance, c'est psychologique. Et ce n'est pas fini. Le chemin n'est pas fini. Et ils doivent se dépatouiller de l'autre côté avec un problème qui n'a pas été résolu dans leur chemin de vie. Moi, je préfère chemin de vie à mission de vie. Parce que la mission, je laisse ça pour les films. Vous voyez, mission, ceci, etc. Je préfère le chemin. Tous un chemin. Oui, puis on a investi des missions alors qu'on va sur un chemin. C'est différent. Et d'ailleurs, si vous permettez, cette notion de chemin permet de répondre aux différences dans les témoignages. Pourquoi les témoignages ne peuvent pas être identiques ? Parce que chacun a son chemin. Est arrivé à un certain point. Ce qui implique la réincarnation, ce qui est un sujet discutable, mais je lui accorderai un certain crédit. Ce qui peut être envisagé, de toute façon. Oui, ça peut être envisagé. Et du coup, il est tout à fait normal que certains aient une expérience plus aboutie que d'autres. Parce que ça fait partie de leur chemin. D'accord. C'est en fonction, bien évidemment, et vous avez raison de souligner, du moment psychologique dans lequel on se trouve. Je pense que chacun vit son expérience différemment, même s'il y a des points communs. Mais je pense que il y a des gens qui disent j'ai vu Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas du tout croyants, qui ne verront pas Jésus. Je crois qu'on matérialise aussi, avec tous les spécialistes que j'ai pu avoir, on matérialise aussi sa vibration. C'est-à-dire qu'on peut voir des choses positives ou des choses négatives. Dans tous les cas, on va continuer à en parler de ces expériences de mort imminente avec cette question, je vous le rappelle ce soir, une porte vers une autre vie. C'est un gros pour l'interrogation. On en parlera avec Jeanne. Est-ce que... Déjà, on va faire un point avec elle dans un instant sur le processus qui est la mort. Parce que qu'est-ce que c'est la mort ? On verra tout cela avec elle dans une poignée de secondes. Mais je ne sais pas si vous étiez là samedi, on vous a proposé les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. C'est en digital, en raison bien sûr de la pandémie et de tous les problèmes liés à celle-ci. C'était la huitième édition. Eh bien, si vous avez loupé celle-ci, séance de rattrapage avec les VOD. Levant machinalement la tête, notre témoin aperçoit soudain un drôle d'objet dans le ciel. Ce drôle d'engin perd soudain de l'altitude et se stabilise en planant à 90 mètres, à peine au-dessus du sol. De retour dans les Hautes-Alpes, on m'a confirmé qu'effectivement, il y avait des histoires de personnes qui disparaissaient, des histoires plutôt insolites. L'histoire a en fait pris de l'ampleur à l'automne 2020 lorsque deux nouvelles personnes ont disparu dans ce secteur à un mois d'intervalle. Et cette affaire d'ailleurs est devenue celle des disparus de Boscodon du nom de la forêt où disparaissent ces promeneurs. Dans cette conférence, vous aurez les réponses aux questions suivantes. Pourquoi les statues de l'île de Pâques ont-elles cette forme unique ? Qui les a fabriquées et pourquoi seulement sur l'île de Pâques ? Notre recherche est basée sur des analyses scientifiques et des études multidisciplinaires que personne n'avait reliées auparavant. Alors on va partir de l'autre côté du miroir, aborder l'intangible, le subtil. Où est la vérité ? Où commence l'imaginaire ? Où démarre la réalité ? Où finit finalement le rêve ? Je dirais que je suis arrivée avec une forme de curiosité naturelle de l'existence. Je m'ébahis de toutes choses et ça me donne une ouverture à ces mondes subtils qui m'apprent des choses, qui me communiquent. Les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 8 en VOD, elles sont disponibles sur btlv.fr avec le lien que Tom va mettre dans le chat parce que c'est lui qui anime les réseaux sociaux. Ce soir, je rappelle qu'en plus, profitez-en, elles sont à moins 50% parce que c'est Black Friday. Bien sûr. Black Friday jusqu'à lundi soir, minuit parce que lundi, c'est le Cyber Monday. Donc, j'ai appris qu'en fait, oui, oui, en fait, maintenant, il y a le Cyber Monday. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Mais dans tous les cas, c'est bien pour ceux qui veulent et qui n'ont pas encore souscrit à btlv ou qui voudraient s'offrir des masterclass, des VOD. C'est à moins 50%. Profitez-en. Tom, on va faire un point sur les réseaux, justement. Il y a une question qui est revenue par rapport à l'intervention de Christian Faure par rapport aux gens qui se suicident, aux gens qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes même après la mort. Du coup, c'est quoi la bonne manière de préparer sa mort ? Christian, allez, je vous donne la patate chaude. La bonne manière, c'est de choisir la voie intérieure. Qu'est-ce que c'est la voie intérieure ? Ça signifie de tenter de descendre en soi et d'entendre ou plutôt de sentir ce vers quoi on est poussé. Vous voyez ? Dans nos vies, on est tous, à un moment ou à un autre, alors on dit on a envie, ça c'est la traduction psychologique, mais il y a quelque chose qui nous pousse à réaliser telle ou telle tâche, à accomplir tel acte, etc. Donc écouter en soi profondément. Ça c'est une possibilité. L'autre, c'est la voie, je dirais, intellectuelle, la voie de la découverte livresque, c'est de lire des livres qui témoignent de ces questions. Alors ce sont des livres en général liés à la religion et c'est vieux comme le monde puisqu'il y a le livre des morts égyptiens, le livre des morts tibétains. Au Moyen-Âge, il y a un livre de Jean-Yves Leloup qui est un théologien orthodoxe, un ancien dominicain passé pour pouvoir se marier à l'orthodoxie, ce qui est amusant d'ailleurs, et qui a écrit sur les trois livres, il a ajouté l'art de mourir, au Moyen-Âge, donc je peux recommander de regarder les livres. Donc il y a l'expérience intérieure et puis la découverte livresque. Et puis on essaie d'ajuster en fonction de manière, je dirais, non dogmatique, mais de voir comment on peut s'orienter. Et puis pour bien réussir sa mort, parce que finalement, il est là, il faut bien réussir sa vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être un mort heureux, il faut avoir été un vivant heureux. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'être en accord avec soi, être, le philosophe me dit toujours, dé anima, ici et maintenant. Non, mais surtout, pour répondre à Tom et pour compléter humblement la réponse de Christian, rappelez que la philosophie, Socrate disait, philosophie, c'est apprendre à mourir. C'est ça. Repris par Montaigne. Exactement, repris par Montaigne dans les Essais, donc c'est une définition qui court de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance et c'est une problématique extrêmement importante. C'est pour ça que je dis malgré tout, malgré tout l'espoir. D'ailleurs, le mot espoir, j'ai quelqu'un qui a défini l'espoir comme étant, d'ailleurs, c'est un philosophe, Luc Ferry, que j'ai entendu il y a deux jours sur, que tu ne portes peut-être pas dans ton cœur, mais dans tous les cas, Luc Ferry disait l'espoir et il n'y a rien de pire. Parce qu'espérer, ce n'est pas avoir. C'est-à-dire que c'est montrer qu'on a un manque au lieu de réaliser. C'est quand même autre chose. Alors, la mort, bien sûr, il y a un processus. On va en parler avec Jeanne Boudra. Jeanne, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'est la mort, on ne sait pas comment ça arrive. On a tous vécu les morts de gens qui nous entourent, malheureusement, et c'est comme ça que la vie se déroule, c'est ainsi fait. Qu'est-ce que c'est la mort ? Moi, je vais bien sûr vous expliquer ce qui se passe au niveau physique, physiologique. Alors, qu'est-ce qui se passe juste avant la mort et plus précisément, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand le sang n'y est plus véhiculé ? Alors, contrairement à ce que on peut penser, il n'y a pas un moment exact qui dit, ça y est, on est passé de la vie à la mort. C'est un processus qui se fait donc en plusieurs étapes. Car ce n'est qu'après que les organes vitaux aient totalement cessé de fonctionner que les cellules du cerveau, elles, commencent à mourir. Et ça peut prendre plusieurs heures. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Quand l'oxygène cesse d'approvisionner le cerveau, du matériel toxique s'y accumule. Et c'est ce matériel toxique qui va attaquer les cellules et provoquer leur mort au bout de plusieurs heures. Les cellules du cerveau, elles sont en effet particulièrement résistantes au manque d'oxygène et ça peut prendre jusqu'à 21 heures avant que les cellules du cerveau aient complètement fini de fonctionner. Elles fonctionnent un petit peu comme des piles, donc il y a des polarités électriques et une réserve d'énergie. Et alors, lorsque le cœur s'arrête, les neurones sont privés d'oxygène et de sang et ils se mettent d'abord en mode pause. Ils s'arrêtent, ils économisent un petit peu l'énergie et lorsque la première cellule finit par craquer, par manque d'oxygène, on dit qu'elle dépolarise et en fait, ça crée une réaction en chaîne. Donc, elle libère son énergie, ça touche la cellule d'à côté qui va dépolariser à son tour, libérer son énergie et ainsi de suite jusqu'à l'extinction des feux. Alors, cette vague massive, bien évidemment, c'est un véritable tsunami pour le cerveau qui se détériore assez rapidement. Mais par contre, ce qui est intriguant de comprendre et à saisir surtout, c'est que cette réaction en chaîne, ce tsunami, jusqu'à un certain point, il est réversible. La question qui demeure aujourd'hui pour les scientifiques, c'est justement de savoir à quel moment ça n'est plus réversible, à quel moment ça devient irréversible, la mort, en tout cas, cellulaire. Parce qu'évidemment, les organes, eux, sont déjà morts. Alors, parce que si on agit au bon moment, c'est justement ce sur quoi travaillent les scientifiques aujourd'hui, peut-être qu'on peut aider les cellules à se rétablir. Donc, par exemple, ils vont refroidir la tête pour préserver les cellules et freiner l'accumulation des éléments toxiques dans le cerveau, d'où l'intérêt grandissant pour la cryogénisation. Du coup, moi, je me demande, sur ce plateau, est-ce qu'il y a des candidats ? C'était une autre question. François, il dépolarise souvent ça. Non, il y a un truc que j'ai noté qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, Gianne, c'est que finalement, et on avait montré il y a quelques temps dans une émission, l'activité cérébrale une fois que le corps était mort quelques heures après. Mais, ça arrive quelques heures après. Ce qui est intéressant dans les expériences de mort imminente, c'est que ce n'est pas quelques heures après. C'est que ça se passe dès la fin de vie. Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre ça sur le cou de la cellule puisqu'en fait, elle rentre en activité quelques heures après. C'est sur l'instant. C'est-à-dire qu'il y a un cœur, il y a une mort cérébrale qui est annoncée, même si par la suite, les cellules se remettent en activité, comme tu l'as dit, comme une pile. C'est ce temps finalement entre la mort du corps, la mort du cerveau qui est annoncée, parce qu'on dit qu'il y a un certain temps, et l'activité cérébrale. Là, il se passe quelque chose et c'est là que souvent se produisent ces expériences de mort imminente. Voilà, il me semble que, très intéressant ce que nous a dit Géane, il faut voir que les expériences de mort imminente sont des expériences de détachement du corps. Bien sûr. C'est-à-dire que les notions qui viennent d'être expliquées ne traitent pas directement de ce moment où on va dire la conscience, on va prendre un terme neutre pour ne pas prendre des termes religieux et détachées. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que la conscience en elle-même, il y a encore deux variantes. Il y a la variante OBE et NDE. Je m'explique. Il y a ceux qui sont out of body experience, c'est-à-dire qui sont hors de leur corps et qui en même temps restent tout à fait conscients au niveau de notre plan terrestre et puis les NDE qui, eux, enfin elles, les expériences, nous emmènent sur d'autres plans de réalité. Vous voyez ? Est-ce que ça veut dire justement, je voulais justement faire un lien sur la question de la conscience, est-ce que ça veut dire que lors d'une EMI, l'état de conscience de l'expérienceur est clair ou il est dans un état de conscience modifié ? Est-ce que c'est variable ? Comment qualifier cet état de conscience ? Merci, vous avez prononcé exactement la formule, c'est un état de conscience modifié. Mais alors, attention, là encore, toujours, il faut essayer de réfléchir pour distinguer, c'est le principe du discernement. Il y a deux manières d'obtenir des états de conscience modifiés. Il y a la manière involontaire de la NDE qui n'est jamais volontaire et la manière volontaire sont les expériences avec les chamanes amazoniens et autres qui prennent des substances, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ayahuasca. Voilà. Et ce n'est pas les langues que je pratique. Alors, du coup, là, c'est volontaire. Donc, à la fois, ne pas confondre sortir du corps et NDE, ne pas confondre dans les NDE ce qui est volontaire et ce qui est involontaire. Mais la question c'est de savoir est-ce que la conscience, c'est la grande question, peut vivre sans le corps ? Oui. Parce que le corps peut vivre des années à que le cerveau est mort. C'est des gens qui sont dans le coma prolongé. Et est-ce que la conscience, est-ce qu'elle a besoin du corps ? Quels sont les liens qui existent entre cette conscience qui part, qui peut aller très très loin et le corps physique ? Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce qu'il y a un câble ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Vous posez la question de la réincarnation. Est-ce qu'il y a l'incarnation ou pas ? Pas forcément. On peut continuer à... Non, mais je veux dire, je voulais entendre par que préalablement à notre entrée dans un fœtus, à l'origine, il y a une conscience qui vient ici, s'incarner. Alors, je sais que c'est un gros débat et puis il faut se méfier. Il y a toute une série de courants néo-spiritualistes, plus ou moins occultistes, qui abusent. Je ne dis pas qu'ils parlent d'une chose qui n'existe pas. Non, non, ça existe réellement. Mais c'est une thèse tout à fait plausible. Mais on a un peu brodé là-dessus. Faire un peu attention, il y en a qui... Des petites extrapolations. Oui. On parle bien sûr aussi de mort imminente, mais on n'est pas mort finalement. Alors, il y a un débat sur expérience de mort provisoire ou de mort imminente. Où est la frontière ? On est dans le flou là. On est en train... Alors, je vais peut-être aborder un autre truc, mais on va le refermer tout de suite. On est en train de passer à une autre ère. On est en train de quitter l'ère des poissons pour aller à l'ère du verso. et ça se fait sur des dizaines, voire au moins des centaines d'années. Donc, on est en train de soulever toute une série de problèmes qu'on ne soulevait pas en 1950 quand je venais d'apparaître au monde. Oui, pardon, mais ça change quoi le passage de l'ère du poisson à l'ère du verso ? Alors, c'est tout un débat. L'ère du verso, c'est l'ère de bouleversement du monde. On va parler avec Christian Turpin qui va venir chez vous bientôt. C'est un ami à moi. Et je vais essayer de faire court. Il y a des aires... Moi, je suis un béossien total. Non, non, mais là, on est au niveau cosmologique. Cosmologique. Le développement cosmique est organisé selon un calendrier qui a été codifié. C'est une manière de codifier à travers des aires dites astrales. Et cette codification correspond à des principes organisateurs. Je veux dire, l'ère du taureau, c'est l'ère de la création. L'ère du bélier... Alors, le taureau, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte ancienne. Et c'est aussi l'apparition de l'agriculture dans l'Indus. C'est entre 4 et 6 000 ans avant Jésus-Christ. L'ère suivante, c'est l'ère du bélier. Et l'ère du bélier, c'est dominé par... Pardon, entre 2 et 4 000 ans. Pardon, je me suis trompé. L'ère du bélier, c'est l'ère dominée par le principe de justice. Et ce sont les religions, notamment le judaïsme. Il n'y a qu'à voir. Quand on va à Yad Vashem, on est décoré comme un juste. Le mot est resté. Et également le védisme en Inde, qui sont des choses très structurées, mais qui, curieusement, il y a 2 000 ans, un peu s'affaissent dans le ritualisme. C'est très net dans le védisme. Et si on regarde les divergences entre le Christ et les sadducéens et les pharisiens, c'est le reproche. Alors, on en pense qu'on veut, bien sûr. Mais c'est le reproche d'être un peu formaliste, d'être un peu... pas assez intériorisé. Puis arrive le christianisme. C'est l'ère des poissons, qui est l'ère de l'amour sacrificiel. Pas de l'amour. Moi, je reprends toujours... Alors là, je ne suis pas d'accord avec l'oubli de l'adjectif sacrificiel. Toute la construction symbolique de la vie du Christ, c'est l'amour nous sacrifier pour nous. Et le saint, alors, c'est la valeur du saint. Donc, il y a le créateur, à l'époque du... Il y a le juste, créateur, juste, et à l'époque chrétienne, il y a le saint. Et maintenant, on est en train de passer à autre chose, qui est l'ère du verso, qui n'est pas encore réalisée, à mon sens, hein. Mais qui... Mais ça commence, parce qu'on sent les changements. On est tout à fait d'accord. Et c'est une... D'où la dissolution de toutes les religions. Alors, on peut parler, parce qu'il n'y a pas que le christianisme. L'islam aussi est en train de se dissoudre, parce que c'est une religion spirituelle à l'origine. Voir ce que c'est devenu, hein. C'est une religion politique, maintenant. Qu'elle n'est pas à l'origine. Et qu'elle n'est pas fondamentalement. Vous voyez ? Et du coup, là, on passe à une ère... Alors, c'est une ère de liberté. Ah bon ? Tant mieux. Une ère de liberté. Donc on va s'affranchir. Une ère, et en même temps, d'ordre, mais pas un ordre dictatorial. L'ordre, c'est pas... Non, c'est l'ordre cosmique. Et aussi une ère de... C'est mon ami Michel Desey, aussi, qui le dit, de promotion des femmes. Et ça explique la montée du féminisme. Les formes du féminisme, personnellement, je les discuterai un peu. La forme que ça prend. Et les idéologies. Mais l'émergence de la femme, oui, ça, c'est l'avenir. Je suis d'accord avec vous. Donc il faut que les femmes émergent, de plus en plus. Non, mais l'affirmation de la féminité, disons-le, en général, est des valeurs féminines, à mon avis. Et c'est ça, l'ère des... Mais pourquoi on le dit aujourd'hui ? Dans toutes les époques, il y a eu des bouleversements. Le jour où on a coupé la tête du roi, c'était un bouleversement extraordinaire. Parce que quand même, le roi représentait Dieu sur la terre. Déjà, c'était un bouleversement extraordinaire à cette époque-là. Donc des bouleversements, il ne faut pas attendre 3 000 ans pour qu'il y ait de gros bouleversements. C'est long quand même, le bouleversement. C'est-à-dire que si l'ère du verso, c'est des siècles et des siècles avant que ça se mette en place. Louis XVI, ça fait deux siècles. Oui, mais c'est pas beaucoup. Oui, justement, c'est ce que je dis. Les bouleversements, moi, j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps. Enfin, c'est plus facile de couper la tête du roi que d'attendre l'ère du verso. Parce que l'ère du verso, tu ne le maîtrises pas. À l'intérieur d'une ère, tu as toujours des bouleversements qui sont des événements. Mais l'ère... La révolution française, c'était un gros bouleversement. Oui, mais alors là, si on regarde une ère, on précise de 2160 ans. Vous êtes d'accord ? Mais ça, c'est une approximation. Mais il y a des phases dans une ère. Il y a la phase, alors, de coagulation première, puis l'acmé, le sommet, et puis la dissolution. Et la mort de Louis XVI, c'est une phase de dissolution. Car la révolution française... Là, vous m'avez lancé. La révolution française... C'est très intéressant, ce que vous dites. C'est le moment de la révolution anti-chrétienne. Elle a été beaucoup plus anti-chrétienne qu'anti-noble. Parce qu'il y a beaucoup de nobles qui sont passés du côté de la révolution, de bourgeois, d'avocats, qui se sont trouvés très bien et qui ont fait... C'est le tiers-État qui a triomphé. En fait, c'est une certaine caste où il y a eu des nobles reconvertis. D'ailleurs, je rappelle que Philippe d'Orléans a voté la mort du roi. Alors, c'est pas mal. En plus, il était grand-mère de la maçonnerie. Bon, de toute façon. Et ça, c'est un autre sujet. Et là, on est sur la pente descendante de dissolution. Là, je fais un peu des catégories alchimiques. Jusqu'à 1905. Oui. Et en même temps, les EMI... Vous m'avez lancé, là. Je... Mais je crois que vous avez lancé. Et en même temps, les EMI, c'est une forme de nouvelle coagulation. mais au milieu de la dissolution. Moi, je crois très profondément que la féminité sera le principe de l'ère à venir. Michel de Sey pense qu'il y aura un retour du matriarcat. C'est pas sûr. Personnellement, je ne le souhaite qu'à moitié. Mais il y aura, en tout cas, les valeurs féminines qui vont être affirmées. Mais pour l'instant, dans le cadre de la dissolution, ça prend des formes idéologiques qui sont pas très sympathiques ou qui sont pas toujours respectueuses et sympathiques. Mais le fond du mouvement, c'est l'avenir. Bon, vous voyez qu'on peut parler de tout cela pendant des heures, effectivement, et que ça ouvre des portes. On est allé sur la Révolution française. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'émission qu'on a faite ici avec Louis-Henri de La Roche-Foucault. Incroyable. C'était il y a 15 jours ou 3 semaines sur, justement, ce dialogue qu'il a avec Louis XVI, puisque, alors que lui est le descendant de celui qui a annoncé la Révolution française à Louis XVI, et il est dans un bar. Je suis en train de dire le bouquin, c'est une merveille, parce que je l'avais parcouru pour préparer l'émission. Je lis le bouquin tous les soirs et c'est une merveille puisqu'il rencontre dans un bar un certain Robinson qui est Louis XVI. Et c'est tout le rapport qu'il va avoir avec lui et c'est vraiment très très bien. Donc, je vous invite à regarder les infranchis de l'info avec Louis-Henri de La Roche-Foucault sur les fantômes célèbres. On parle d'expérience de mort imminente ce soir. Je rappelle qu'on est en direct sur tous les réseaux sociaux. C'est l'occasion, puisque c'est en clair, de découvrir peut-être Bételvé, mais surtout de faire connaître Bételvé à votre communauté. Vous avez des pouces bleus, vous avez des partages. C'est la mission que l'on vous demande d'accomplir ce soir. C'est l'occasion pour vous d'aider un média totalement libre et indépendant à se faire connaître au plus grand nombre. Un média différent, certes, puisqu'il reçoit des personnalités qui n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer sur les médias dits classiques, la preuve en est. Le docteur Jean-Pierre Jourdon, que j'ai eu le plaisir de recevoir, 40 ans au service de ces expériences de mort imminente, a essayé de comprendre. Regardez, EMI, le grand secret, c'est un inédit Bételvé. Une expérience dite de mort imminente, ce n'est pas une juxtaposition de symptômes. C'est quelque chose de très complet, très cohérent. C'est une expérience qui change la vie complètement, qui ne peut durer que quelques instants. Il y a un avant et un après. Mais c'est énorme de la part de neuroscientifiques dont c'est le métier, dont c'est la base de travailler sur le cerveau, de se dire, ah, on admet qu'il peut se passer quelque chose en dehors, indépendamment du cerveau. C'est le fond de la question. C'est ce que je cherche depuis 30 ans, peut-être plus même. Qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? À quoi ça sert tout ça ? Notre continuance spatio-temporelle à trois dimensions d'espace, une dimension de temps, ça ne suffit pas à expliquer. Donc ça remet en question la notion de conscience uniquement neuronale pour aller vers une conscience au moins à deux côtés. Et il y avait autant d'arguments dans un sens que dans un autre. Et c'est un neurologue qui a fait cette conférence. Alors là, j'en suis tombé, baba. Je crois avoir trouvé une réponse dans ce que m'ont dit les centaines de personnes que j'ai pu rencontrer. Donc j'ai recueilli les témoignages. La vie est une parenthèse d'une certaine manière dans quelque chose de beaucoup plus vaste. EMI, le grand secret avec le docteur Jean-Pierre Jourdan. La vie est une parenthèse dans quelque chose de beaucoup plus vaste. J'adore, bien évidemment, cette définition du grand tout dans lequel nous, nous serions peut-être un grain de sable. En tout cas, j'aime à le penser et à l'espérer. Même si, comme je le disais, l'espoir, c'est quelque chose qui est difficile puisque ça veut dire qu'on est en manque. Dans tous les cas, le docteur Jean-Pierre Jourdan, c'est sur Bethelvet. Si vous êtes abonné à Bethelvet, donc rejoignez-nous. En ce moment, je rappelle, Black Friday jusqu'à lundi soir. François, il y a des stars qui racontent leurs expériences. Oui, je me suis penché sur ces cas-là parce que finalement, quand on espère ou refuse l'après-vie, tous les témoignages de connus et d'inconnus montrent que cette expérience insolite change ces voyageurs de l'étrange. Bon nombre de personnalités sont passées près de la mort après une opération, un accident ou une maladie, vision, lumière blanche ou sensation extraordinaire. C'est un peu le lot justement des connus et des inconnus. D'ailleurs, on en parlera bientôt sur Bethelvet avec Sandrine. Oui, qui est en train d'enregistrer une série d'émissions Les connus face à l'inconnu avec plein de people, etc. Alors là, on va commencer par l'acteur, je sais que tu l'aimes bien, Donald Sutherland. J'adore. Le papa de Kieffer. Oui, et puis surtout MASH. Rappelez-vous cette série quand on était jeune. MASH, série énorme, tellement moderne. Alors, il a eu une crise de méningite en 79. Il a expliqué soudain la douleur, la fièvre et la détresse aiguë semblaient s'évaporer. Je flottais au-dessus de mon corps, entouré d'une douce lumière bleue. J'ai commencé à glisser dans un long tunnel loin du lit, mais soudain, je me suis retrouvé dans mon corps. Les médecins m'ont dit plus tard que j'étais mort pendant un certain temps. Oui, c'est ça. Alors, existe-t-il une corrélation entre les expériences de mort imminente et l'activité paranormale ou s'agit-il uniquement de substances chimiques présentes dans notre cerveau ? On en a parlé déjà tout à l'heure. Alors, quelqu'un un peu plus fantasque, c'est Ozzy Osbourne. Ah oui, magnifique. Ça m'a fait beaucoup rire. Tu sais ce qui lui est arrivé ? Non. Il a eu un accident de vélo. Ce n'est pas Ozzy Osbourne qu'on imagine sur un vélo. Sur une grosse moto, éventuellement, dans une grosse voiture, à fond, mais alors sur un vélo... Alors, je ne savais pas où j'étais ni depuis combien de temps j'étais là. Je dérivais et hors de la conscience, il y avait une belle lumière blanche, encore cette lumière, qui brille à travers les ténèbres, mais malheureusement, ni ange, ni homme à barbe blanche. Donc, il n'a vu personne. Alors, au plus près de nous, c'est en 2016, c'est Sheila, chanteuse bien connue, qui raconte qu'elle est revenue de son 9e mi. Elle a frôlé la mort en 87 à la suite d'une septicémie. Elle était venue en parler sur Bethelvet avec Kif Cara à l'époque. Je suis resté 4 jours entre la vie et la mort, je suis passé de l'autre côté et je suis revenu. Il y a cette notion de porte. Je suis resté un mois en clinique, je suis sorti de là, je pesais 35 kilos. J'avais la peau qui tombait sur les genoux. Je suis parti de rien pour redevenir quelque chose. Ça, c'est une belle phrase. Parti de rien pour redevenir quelque chose. Les valeurs de la vie changent. Votre regard sur la gloire, l'argent, tout change. Donc, toujours cette notion de changement qu'on a évoqué déjà depuis le début de l'émission. Alors, il y a aussi Bill Clinton, parmi les politiques. Ah bon ? Hospitalisé en 2004 pour un quatruble pontage. Un quatruble pontage, Bill Clinton ? Il y est allé quoi. Il a vu la mort de près. L'ancien président évoquait son image et vu comme des masques sombres, réduits en poussière qu'on cassait en fait et puis des grands cercles de lumière. Et là, il a vu les visages de sa fille et de sa femme. Pour lui, c'était une vision incroyable. Plus proche de nous, en 1996, c'est Philippe Labreau qui a été mon patron RTL qui a publié le roman La Traversée dans lequel il évoque un voyage bien au-delà du Cap Horn dans ce qu'il convient d'appeler une expérience de mort approchée. souvent les termes, ils changent un petit peu. Est-ce que c'est mort ? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est en fonction aussi de sa culture. Alors, au cours de cette traversée, j'ai vu et entendu toutes sortes de choses hospitalisées pour de graves problèmes pulmonaires. Alors, quelqu'un d'autre aussi, un acteur américain, si je dis non, peut-être que ça ne te dira rien, Gary Buzzi. Ah oui, bien, Gary Buzzi, il joue dans Point Break. Voilà. C'est celui qui accompagne, c'est le flic, voilà, qui accompagne notre ami Kenny Reeves dans le film Point Break. et l'Oscar du meilleur acteur en 79 pour The Budéoli Story. C'est le rôle de Béchamp dans Drop Zone, Piège en Haute-Mer et L'Arme Fatale aussi. Bien sûr, un super acteur. Alors, lui, ce n'est pas le vélo, c'est la moto, en 88. Il a eu des graves séquelles puisque ses capacités cognitives depuis sont altérées. Ah bon ? Oui. Le crâne de l'acteur s'est ouvert et il est tombé dans le coma pendant un mois. Alors qu'il subissait une opération, il affirme avoir vu des anges tout autour de lui. Il ne ressemble pas à ce à quoi il ressemble sur les cartes de Noël et il a déclaré ce sont de grosses boules de lumière qui flottent et ne portent que l'amour et la chaleur. Oui, souvent les gens voient ce qu'ils appellent les êtres de lumière, quelque chose d'évanescent, très lumineux mais qui n'éblouit pas. c'est assez étonnant. Alors, George Michael, qui nous a quitté depuis, aussi a vécu... Malheureusement, un des plus beaux chanteurs de tous les temps et pas par le physique mais par la voix. Il avait, à compter en 2012 au micro d'Europe 1 qui avait failli mourir après une pneumonie un an plus tôt. C'est étrange, un des gens qui ont vu ces expériences de mort imminente puis finalement sont morts très peu de temps après. Moins de dix ans après. Donc, il a voué la lumière blanche encore. Alors, pour lui, la lumière blanche, quand elle arrive, il faut la rejeter. Ah, c'est ce qu'il a dit ? Oui. Parce qu'il a peur et il pense que c'est la mort sur l'app. Voilà, donc il y a beaucoup de gens... Souvent, il y a des témoignages de gens qui disent qu'on fait ces expériences de mort imminente, on leur dit ça c'est pas ton moment, il faut que tu repartes, etc. Et visiblement, ça coïncide puisque lui, donc si tu vois la lumière blanche, tu pars en courant. Il y a aussi dans les années 80, Jeanne Seymour, je ne sais pas si... Jeanne Seymour, bien sûr. Voilà. Dr Queen, je crois que c'était ça. C'est ça. Qui a vécu une expérience de mort imminente et elle aussi, ça a changé sa vie. Quand j'ai ressuscité, beaucoup parlent aussi de... Résurrection. De résurrection. Je suis revenu, j'ai réalisé que l'on ne prend rien avec soi, c'est sûr, excepté l'amour. C'est sûr que quand on part, on part de fond et de marge arrière et encore sans les mains. Et puis... C'est le retour de François, messieurs, donc voilà. Et j'ai terminé en beauté avec Sharon Stone. Ah, Sharon Stone. Voilà. Une ex, une aventure sans lendemain. Non, je n'ai pas voulu qu'elle s'accroche. Tu l'as acheté comme une merde. Voilà. Je lui dis Sharon. Sharon, go back. Je vis en France, tu vois, aux Etats-Unis. Et it's not good for nous. Voilà. Alors, elle dit, il y avait au-dessus de moi une sorte de vortex géant. Ok. Et puis, pouf. Pouf. Je suis comme rentré dans une lumière très blanche. Et voilà. Et puis, j'ai fait un véritable voyage dans l'au-delà, mais c'était très rapide. Ouais. c'est toujours la même chose. C'est très bien que des personnalités parlent de tout cela. On avait fait aussi une émission avec Joslof Keller sur les personnalités qui voyaient des fantômes chez eux, donc quoi qu'ils ressentaient. Beaucoup d'artistes, d'ailleurs, parce qu'ils sont très sensibles, intuitifs, etc., c'est très important pour que la parole se libère. Mais moi, je suis toujours un peu, après, Christian, un peu étonné parce qu'en fait, il y a de plus en plus de témoignages et d'expériences de Marie-Linonde parce que la médecine a fait des progrès, parce qu'elle nous ramène de plus en plus. Mais est-ce que, et personne n'a su me répondre à cette question, peut-être que vous allez y arriver ce soir, est-ce qu'on n'est pas en train de finalement de déchirer en voile qui nous est interdit ? Je dis ça, pourquoi ? Je reviens toujours à ce film incroyable sur Netflix avec Robert Redford, il est tout bib, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu, il est tout bib et il a découvert le processus de la mort et de ce qui se passe après. Il en est certain, ça y est, c'est officiel. Il est en interview sur un plateau télé comme ce soir, comme si on était là face à face et il y a un mec qui rentre, qui pénètre sur le plateau avec un flingue, il se tire et c'est vraiment le début du film. Parce que finalement, comprendre qu'il y a un après, est-ce que ce n'est pas un danger pour la société ? Parce qu'il y a ceux qui vont se dire il faut que je vive correctement ici et que je fasse des choses bien parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer après mais il n'y a pas aussi ceux qui disent putain la vie est tellement dure, oh je sais qu'il y a quelque chose après je me fous en l'air et basta. Le danger, oui Giane. En fait c'est tout le concept de la boîte de Pandore quand on a l'info qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on la gère ? Ça risque de déprécier la vie et de déprécier l'immanence même de la vie. Exactement. Alors d'abord les expérienceurs disent l'inverse. Oui. Ils disent enfin les expérienceurs on ne peut pas les mettre tous dans le même sac parce qu'il y a des nuances il y en a qui n'en parlent pas mais ceux qui en parlent disent bien je suis revenu j'ai eu une transformation intérieure ce qui fait que ça ne peut pas être une hallucination mais aussi ils disent très nettement qu'ils n'ont pas l'intention de se suicider ou de parce que ils sont encore plus accrochés à la vie en plus c'est sûr et ils apprécient chaque instant donc moi je parle de leur témoignage ce n'est pas mon point de vue donc ça mais oui mais ça c'est ceux qui les ont vécu mais ceux qui ne les ont pas vécu s'ils apprennent que demain il y a une réalité de la vie après la mort est-ce que les gens qui sont en souffrance moi le premier je vivrais dans un en Syrie je serais violé on me tabasserait on tenterait de m'égorger parce que je n'ai pas les mêmes pensées je me dirais il y a un après terminé c'est déjà le cas les extrémistes religieux sont mûs par cette vie après la mort qui est censée mieux les récompenser que cette vie terrestre donc ils y courent en martyr c'est une motivation pour eux donc donc c'est danger eux ils sont pour pour eux il y a déjà un après la mort fait une sorte de reboot en fait j'ai la sensation qu'on voit qu'on est en train d'ouvrir en fait une porte qu'on n'aurait pas d'ouvrir comme une parenthèse sur les extrémistes religieux ils sont poussés par des forces sataniques précipités comme le ferait Daesh du haut des immeubles les homosexuels parce qu'ils l'étaient c'est satanique c'est l'inverse de toute l'humanité je ne sais pas si on peut appeler ça Satan mais en tout cas ils sont endocrinés non non si si le mot satanique veut bien dire ce qu'il est Satan c'est l'adversaire il y a la voix qui est prescrite par Dieu alors bon disons sur ces linguistes qui parlent non mais en termes beaucoup plus profanes c'est les normes civilisées entre nous le respect d'autrui enfin tout ce qu'on a sans être forcément croyant d'accord et eux ils pratiquent l'inverse le fanatisme c'est l'inverse de ça c'est tout est permis tout est permis c'est à dire que la voix dont vous parlez malheureusement elle n'a pas été exprimée clairement et résultat ça ouvre la porte à des interprétations purement dogmatiques et qui aboutit justement à ce type de comportement alors je crois pas juste sur le mot l'adjectif dogmatique les dogmes apparaissent au début d'une religion là on est à la fin des religions les dogmes dans l'islam sont apparus plus tard quand ils ont fermé la porte de la réflexion religieuse qu'on appelle l'ishtihad au 11e siècle c'est vrai mais ils sont quand même en état de décomposition au regard du noyau spirituel pas au regard en apparence en fait c'est sur une base uniquement démographique ils ne s'étendent pas à d'autres aires les seuls qui s'étendent à d'autres aires c'est les évangéliques ou les bouddhistes oui alors c'est vrai qu'il y a une explosion totale des évangéliistes les hindouistes aussi ils sont un milliard maintenant parce que c'est une question démographique alors pour revenir à la question Bob du voile finalement est-ce qu'on n'ouvre pas une porte qu'on ne devrait pas ouvrir et qui pourrait emmener le monde dans un là où il ne devrait pas aller alors vous êtes au centre de ce qui m'a poussé à écrire ce livre portez sens et signification messieurs voilà on finit par se chauffer comme disait Montaigne en frottant la cervelle les uns contre les autres mais c'est ça qui est intéressant oui oui et qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça c'est tout simplement que l'expérience en elle-même ne démontre rien les phénomènes ne prouvent rien dit Guénon il a raison il faut les interpréter et ça c'est un livre d'interprétation je suis moi-même enfin non je ne peux pas dire que j'ai fait une EMI même si je suis passé chez Joël Verrin elle m'a dit on avait fait une EMI je ne suis pas convaincu mais j'ai connu un état bon mystique mais ça c'est une autre expérience que je raconte dans un livre donc j'espère qu'il paraîtra il est actuellement chez les éditeurs et ça c'est un détail et alors ce qui est nécessaire c'est pour l'interprétation de ces phénomènes qui effectivement prête à prête à danger parce que il y a des esprits égarés oui c'est l'interprétation finalement et c'est pour ça qu'il faut le relier alors je vais choisir un mot à la fois juste et neutre la gnose et la gnose c'est la religion au sens large pas au sens étroit et la gnose excède le dôme bien qu'elle le fonde le dogme c'est une expression comme la loi peut être l'expression d'une valeur la gnose c'est la généralité de la valeur alors que le dogme c'est le caractère précis de la loi je ne sais pas si je suis clair là et alors par rapport à ça la gnose nous dit bien bon elle nous dit il y a un ordre du monde ordus mundi attention c'est pas un ordre on n'est pas du tout dans la politique il y a des choses qui se font et ce qui ne se font pas les gnostiques ont un ordre mystique mystique du monde non alors attention gnostique c'est pas la gnose c'est le gnosticisme je veux dire Valentin Basile les premiers siècles du christianisme il y a eu toute une série de courants gnostiques mais qui en fait étaient des gnosticistes c'est à dire ils ont pris une partie des choses et ils ont poussé jusqu'au bout tandis que la gnose est au coeur des religions je sais que c'est un peu complexe mais je suis en train d'utiliser ça pour un livre que je vais écrire sur Fridjof Schion qui était un soufi il était aussi un peu chrétien un peu avec les indiens d'Amérique enfin il était très proche du bouddhisme aussi vous voyez il n'était pas limité à une religion parce que lui ce qui l'intéressait c'était la gnose c'était le coeur vivant et alors quand on a pour répondre à la question quand on a les critères de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas pour parler de langage très simple bon ce qui est le principe du décalogue on ne tue pas ça ne se fait pas de tuer ça ne se fait pas de calomnier ça ne se fait pas de convoiter le bien de son voisin ça ne se fait pas parce qu'il y a un ordre du monde ça ne veut pas dire que tu seras puni si tu le fais ça c'est la chaîne karmique qui s'arrange pour ça il y a une justice immanente bon en fait ça c'est un autre détail mais il faut bien voir que la gnose formalisée par les dogmes et les catéchismes si on voit le catéchisme où c'est tant que ça va si on le voit en lui-même non on va avoir tendance à dire je ne suis pas libre j'ai le temps de faire ce que je veux ça met en ordre l'expérience et ça évite ça et alors ce qui est intéressant chez les expérienceurs c'est que quand ils reviennent ils cherchent le coeur de gnose de leur expérience qu'est-ce qu'ils ont vraiment appris ça m'amène justement à vous poser une question parmi tous les expérienceurs est-ce qu'on sait si les mystiques ou les croyants les religieux sont plus touchés par les phénomènes de Hemi ou est-ce que ça touche indifféremment n'importe qui quelles que soient ses croyances ou quelles que soient ses non-croyances ça touche les athées comme les croyants les musulmans comme les chrétiens comme les bouddhistes il n'y a pas de limite parce que justement on prépare une autre ère qui est une ère où ces divisions il y a un proverbe qui dit les divisions entre religions ne montent pas jusqu'au ciel et pour prolonger ta question il y a beaucoup de témoignages ça on le sait mais est-ce qu'il y a des gens est-ce que vous avez rencontré des personnes des témoignages de personnes qui ont vécu ce phénomène mais pour eux c'est de l'imagination c'est le côté un peu c'est la drogue c'est parce que effectivement il y a beaucoup et j'en parle avec d'ailleurs le docteur Jean-Pierre Jourdan c'est une expérience hors du corps le voyage astral c'est pas une expérience dominante il y a plein de choses tu peux prendre du LSD et avoir la sensation de l'air du corps on a fait une émission d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai animé c'est Sandrine Chopin sur les psychotiques on voit qu'aujourd'hui est-ce que le psychotique n'est pas un accélérateur spirituel c'est le docteur Olivier Chambon qui en parle donc on peut avoir ces sensations particulières de out of body etc sans avoir fait d'expérience la thématique d'ouvrir les portes exactement mais c'est l'ayahuasca c'est-à-dire qu'en fait ayahuasca quand on me dit moi je vois tous les gens qui ont fait ces expériences que j'ai reçu ici j'ai vu des extraterrestres j'ai vu des gros serpents énormes j'ai vu qu'est-ce que tu vois est-ce que c'est ton cerveau qui part en sucette et qui te permet d'avoir des hallucinations ou est-ce que ça ouvre la porte de mondes qui te sont fermés dans un état normal c'est toute la question c'est alors on va continuer à parler de tout cela avec avec Christian Fort notre invité ce soir je rappelle son bouquin expérience de mort éminente portée sans ses significations puisque je parle de bouquin alors vous le savez BTLV a une collection maintenant chez Max Minot c'est la collection BTLV mystérielle expliquée et en ce moment jusqu'au 30 vous pouvez avoir un bouquin incroyable qui n'est pas encore sorti qui est en exclusivité via BTLV.fr c'est celui-ci en 2017 le New York Times annonce que les USA étudient officieusement les ovnis au même moment nous découvrons des vidéos d'objets volants non identifiés survolant les navires de l'US Navy à quoi a-t-on à faire qui sont-ils sont-ils pilotés d'où viennent-ils obligé de valider la réalité du phénomène physique le gouvernement américain a ouvert le champ des possibles tout en rappelant que tout cela n'est pas nouveau voilà pourquoi Egon Kragel vous propose de découvrir 12 dossiers ovnis que le pentagone ne s'explique pas des fou-fighters de la seconde guerre mondiale à la vague belge en passant par le monstre de Flatwoods jusqu'aux ovnis de la vallée de Lutson plongés dans des dossiers ovnis qui dépassent ce que l'on peut imaginer découvrez des ovnis qui défient les lois de l'espace et du temps ovnis 12 dossiers que le pentagone ne s'explique pas le nouveau livre d'Egon Kragel chez Max Milou dans la collection BTLV mystère et inexpliqué et bonne nouvelle jusqu'au 30 novembre précommander l'ouvrage à prix réduit jusqu'au 30 novembre seulement rendez-vous sur BTLV.fr ou via le lien dans le chat ovnis 12 dossiers que le pentagone ne s'explique pas vous le savez la vie extraterrestre les ovnis c'est un des sujets phares bien sûr de BTLV et il était normal que l'historien de BTLV l'ufologue Egon Kragel soit dans la collection BTLV mystère inexpliqué chez Max Milou magnifique ouvrage que j'ai pris un plaisir particulier à signer parce que vous le savez si vous êtes des fidèles Egon est rigoureux sur le travail c'est exceptionnel et on le rappelle jusqu'au 30 novembre c'est à tarif réduit et que les frais de port sont offerts on va faire un tour sur les réseaux sociaux et après on reprendra la question que François a posée et Christian vous y répondrez Tom qu'est-ce qui se passe j'imagine que ça parle beaucoup sur les réseaux Ben oui ça parle beaucoup parce que j'ai cru que tu n'allais jamais revenir vers moi à moins d'une demi-heure de l'émission on est là sur les réseaux sociaux et il y a du monde et il y a des questions des contre-exemples par rapport à ce que à ce que vous dites dans l'autre côté du studio le rapport qu'on a avec les OMI à Neb l'oncle de ma fille avait fait une expérience de mort imminente après un arrêt cardiaque après être revenu il en a été déprimé c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose tellement agréable tellement tranquille qu'il est totalement tombé dans la dépression et est mort 7 ans après il y a une question d'Amira qui a une question pour Christian Faure est-ce que les expériences de mort imminente sont assez similaires peu importe la région du monde ou alors est-ce qu'elle est influencée par la culture de certains endroits ? Christian Alors il y a une phrase je crois que c'est la phrase du docteur Jordan qui dit que la conscience habille la pensée c'est-à-dire que l'expression qu'on a en mots en idées en catégories en notions habille de manière diverses sur Terre il y a des civilisations diverses des langues diverses un fond d'expérience je dirais une substance d'expérience identique donc je crois qu'il faut on peut voir les choses comme ça et alors à propos justement pour donner un exemple à propos du tunnel il y a une différence dans le le témoignage des expérienceurs du monde musulman c'est plutôt une porte et dans le témoignage qu'on peut avoir du monde de l'hindouisme du védisme c'est plutôt une rivière d'accord mais la substance est la même on passe de toute façon oui c'est un courant mais la rivière coule la porte il faut la franchir mais c'est une expression différente comme il y a les caractères arabes il y a les caractères indiens il y a les caractères latins ou grecs mais la science elle-même simplement c'est la forme qui est différente alors rassure-toi Tom on t'a pas oublié bien évidemment mais c'est vrai que la discussion est tellement passionnée ce soir dans les affranchis de l'info d'ailleurs j'en profite pour saluer tous ceux qui viennent d'arriver il a un peu plus de 20h alors mon François tu peux peut-être reposer la question à laquelle tu voudrais ta réponse la question est toute simple est-ce que dans le nombre de personnes que vous avez rencontrées qui ont parlé de leur mort est-ce qu'il y a des personnes qui finalement ont vécu des expériences mais pour elles c'est pas grand chose c'est du fait j'ai eu une comment on appelle ça j'ai eu une c'est un fantasme c'est irréel une hallucination etc je n'ai pas rencontré mais encore une fois nos nos téléspectateurs peuvent se référer à youtube c'est pas un chambourgé il y a des gens qui sont très terriens enfin qui sont très terriens je n'ai pas trouvé de témoignage de cet ordre j'ai trouvé des nuances des variantes il n'y a pas d'unanimité il y a ceux qui disent je ne sais pas il y a une limite je ne sais pas il y a ceux qui disent qu'il faut chercher du côté des religions la convergence il y a ceux qui mais il n'y a pas de personnes qui disent c'est une hallucination pour une raison c'est que pour une raison simple c'est que si c'est une EMI c'est pas toujours le cas d'une EMI c'est important c'est une transformation au plan de l'existence pas du mental or là ça veut dire que nous nous sommes dans le mental ici nous réfléchissons nous raisonnons nous échangeons là il s'agit de l'existence parce que c'est involontaire et le critère si c'est involontaire c'est que c'est au plan de l'existence c'est que c'est pas calculer planifier on le calcule pas oui et c'est pour ça d'ailleurs que le suicide est proscrit alors moi ce qui m'a étonné c'est intéressant cette question du suicide c'est que les religions condamnent le suicide sauf le shintoïsme sauf au Japon qui le promet enfin à Rakhiri Rakhiri quand même les Kabikazes et Rakhiri oui oui mais c'est ça mais c'est la seule culture on le retrouve pas ni en Chine ni le confucianisme ni le védisme ni l'islam ni le judaïsme ni le christianisme ni non on le trouve dans certaines philosophies les stoïciens prônent la mort choisie par le suicide oui alors je dirais que c'est une des voix qui peut être rapprochée il y a des voix différentes mais pour ma part je suis très très réservé vis-à-vis de ça mais simplement il n'y a pas d'expérienceur pour vraiment répondre nettement il n'y a pas d'expérienceur qui dit non non j'ai eu une hallucination c'était un pétard qui m'a le passé vous voyez non 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 en général ils parlent avec leur trip si vous me passez l'expression vous voyez ils parlent à partir de ce qu'ils ont vécu ça veut dire mais il y en a qui disent moi j'y comprends rien je sais pas ça prouve rien je ne sais pas mais l'expérience n'est pas nier alors dans un instant avec Gyan on parlera des scientifiques qu'est-ce qu'ils ont une explication c'est un peu la question qu'on a envie de te poser tout à l'heure mais avant cela on va évoquer avec Mathias ce qu'elle change en nous parce qu'effectivement une chose est sûre tous les gens qui ont vécu cette expérience en reviennent changés mais comment ? on a tourné beaucoup autour de cette question et une chose est sûre c'est qu'effectivement une EMI transforme profondément la vie de ceux et celles qui en font l'expérience il y a d'ailleurs une psychologue qui est à la fois psychologue et hypnothérapeute qui s'appelle Cécile Koulas qui a écrit un livre sur ce point-là sur ce sujet-là des ennemis qui s'appelle Comment leur mort a changé leur vie c'est un joli titre ce que les expériences de mort imminente nous apprennent c'est en fait 30 parcours 30 témoignages qui viennent expliquer le changement de vie que ça a impliqué voilà ce que dit Cécile Koulas elle dit quelles quelles que soient d'identifier d'identifier parce que les cas sont très différents il peut y avoir des bouleversements personnels des bouleversements professionnels des changements de chemin justement de vie et je me suis attaché à ce qu'en disaient les spécialistes qui justement voient plusieurs comment dire expériences de mort imminente et notamment quelqu'un qu'on connaît bien ici Jean-Jacques Charbonnier qui lui aussi atteste de ce changement de vie voilà ce que dit Jean-Jacques qui donc a un panorama assez large sur le phénomène des OMI Jean-Jacques dit les gens sortent de leur corps voient le tunnel retracent leur vie arrivent dans l'amour inconditionnel voient des défunts en bonne santé les expérienceurs se disent changés ils ont compris que notre mission terrestre n'est pas celle donnée par notre éducation matérialiste notre véritable mission de vie serait selon eux l'amour inconditionnel sans attendre un retour c'est ce qu'il faut retenir il change de vie l'argent et la domination des autres passent au second plan c'est le don de soi qui prime donc là on est dans quelque chose déjà on a cette notion de mission de vie et puis on sort du matérialisme pour rentrer dans quelque chose qui est est-ce que c'est du spiritualisme enfin en tout cas l'amour inconditionnel dont parlent de nombreux expérienceurs la plupart en tout cas le point important c'est que la plupart on l'a évoqué tout à l'heure disent revenir avec une mission de vie ou un chemin de vie mais je crois quand même que l'expression qui revient le plus fréquemment c'est l'expression de mission de vie c'est à dire que ils sont tout d'un coup missionnés et ils ont l'impression d'avoir un chemin qui est déjà quasiment tracé alors Christian vous voulez réagir ça c'est un point essentiel et on va pouvoir répondre c'est pour ça que j'ai fait un signe en bombe à notre téléspectateur à notre auditeur il y en a qui reviennent déprimés ou plus exactement qui à la suite de leur retour sombrent dans la dépression parce qu'ils ont trouvé ça super bien en fait voilà parce qu'ils ne voulaient pas revenir et ils ont agi d'une manière je dirais un peu émotionnelle et la vie est trop dure ici-bas pourvu que je revienne là-bas mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas faire le chemin jusqu'au bout voilà or alors maintenant la notion de mission de vie en fait c'est une mission qu'on s'assigne à soi-même c'est pas une mission qui nous est dictée d'accord on le sent quand ils disent ils le sentent mais mais c'est dommage de mourir pour avoir son chemin de vie ce serait bien de l'avoir avant oui mais ça c'est il n'a pas fait de route oui mais c'est dicté après c'est aussi comme je le dis c'est à un moment donné prends tes responsabilités et sache ce que tu veux faire il y a aussi il y a des il y a des systèmes de décodage bien sûr l'astrologie en étant je donne un exemple c'est une amie de ma mère qui est maintenant une très vieille dame qui a pratiqué 50 ans l'astrologie et à l'époque de la mort de la princesse Diana elle me dit il y avait la mort violente dans son thème le thème astral c'est pas une foutaise je veux dire c'est pas une invention baroque pour amuser les foules je parle pas des horoscopes là mais c'est une manière de lire les tendances lourdes qui sont dans notre origine à notre origine que nous avons développé ça veut pas dire que ça se fait automatiquement et pour sûr c'est pas totalement déterminé mais on peut voir le chemin de vie dans le thème astral alors justement ce sera l'objet d'ailleurs d'une émission de rentrée puisque le 5 janvier comme nous le faisons tous les ans nous ferons ce que nous réserve l'année à venir avec Muriel Siron qui est une des plus grandes astrologues françaises et qui tous les mois vous livre le vôtre en tout cas vous aiguille sur ce chemin qui est celui de votre vie et vous tirez les rois voilà exactement alors Mathias donc on n'a pas fini mission de vie et avec ce que dit Jean-Jacques et qui confirmait j'avais le témoignage de Julien bon je vais pas le dire ici 47 ans qui avait fait une EMI alors lui après une tentative de suicide justement et il explique que en fait il sort d'une vie matérialiste pour avoir une vie justement qui est guidée par l'amour l'humanité le don de soi et toutes ces choses là et puis le deuxième grand critère avec la mission de vie c'est le rapport à la mort qui est transformé tu l'as évoqué tout à l'heure ça c'est vraiment le point fondamental voilà ce que dit notamment ce fameux Julien 47 ans qui vit à Montpellier et qui a vécu une EMI il dit aujourd'hui la mort je l'attends presque comme une amie la mort n'est pas une ennemie comme tout le monde le pense la mort c'est simplement un passage il n'y a rien de religieux dans les expériences de mort imminente dit Julien la mort c'est une autre vie ailleurs et ça c'est un élément c'est le thème de l'émission voilà c'est ça c'est un élément qui revient très fréquemment et qui du coup semble libérer chez ceux qui reviennent alors peut-être pas chez tous mais chez une immense majorité libérer les forces de vie bizarrement quoi c'est à dire que ça libère le en termes philosophiques on pourrait dire l'ici et maintenant et la vie dans l'immanence beaucoup d'ailleurs d'expérienceurs que j'ai reçu m'ont dit finalement ça nous permet d'appréhender au mieux la vie c'est à dire qu'en fait de la vivre pleinement de prendre conscience de toute l'importance de la vie parce que moi je dis souvent quand même que même si l'après est joli ici et maintenant c'est magnifique c'est à dire que la terre les rapports humains l'amour que l'on a les copains la beauté de la planète je trouve ça génial donc voilà il va falloir que ce soit beaucoup mieux après parce que déjà ce qu'il y a sur terre c'est quand même pour moi énormissime et j'en jouis tous les jours je me dis mais quelle chance on a d'être en vie il y a quelque chose justement et je vais reboucler sur cette phrase de Socrate philosophie c'est apprends à mourir c'est que en fait le fait de ne plus avoir peur de la mort et d'être affranchi de cette angoisse de la mort permet de vivre pleinement c'est ce qu'explique c'est la force qu'ils ont c'est quand ils reviennent ils disent c'est bon voilà et cette espèce de promesse de l'au-delà d'une vie après la mort permet de vivre parce que la mort est une épée de Damoclès de toute façon donc quand on l'a au-dessus de la tête on se dit ça va être compliqué ça lève d'une angoisse immense en fait alors qu'en planent ces scientifiques on en parle dans une poignée de secondes avec JN avant cela j'aimerais vous emmener quelque part un peu plus loin parce que quand on dit que c'est une porte vers une autre vie est-ce que ce que l'on appelle les extraterrestres ne seraient pas finalement des humains sur un autre plan ou une autre réalité mais dans tous les cas une chose est sûre certains disent être en contact avec ces extraterrestres c'est le cas d'Hélène Adnan donc célèbre ici dans la sphère de la confédération galactique elle est venue sur BTLV regardez ce qu'elle dit la nuit de l'abduction j'avais 9 ans on va se coucher et le lendemain matin je me réveille dans mon lit avec des maux de ventre épouvantables des maux de tête épouvantables des marquages sur les bras et du sang partout les états reticulis sont des petits gris il y a énormément de clones et de synthétiques très peu d'entités biologiques et ils sont asservis au groupe Orland dans l'année qui va suivre je vais être contactée par deux personnages deux êtres grands, blonds un homme et une femme ils font partie d'une fédération galactique ils ont plusieurs équipes qui font des sauvetages qui essayent de sauver les abductés et les gris ils ont fait pendant des années des abductions sur Terre pour créer des hybrides et la fédération galactique est contre ça a essayé de contrecarrer ça un ex-soldat pilote de F-17 qui a travaillé à Area 51 la zone 51 que j'ai interviewé sur mon chaîne YouTube il a été tué quatre jours après il a confirmé que la zone 51 il y avait des extraterrestres là-bas des gris et des bases souterraines où ils construisaient des vaisseaux aussi en contact avec la Confédération Galactique c'est toujours avec un point d'interrogation qu'est-ce qu'elle canalise en tout cas c'est une émission incroyable que j'ai pris plaisir à faire sur BTLV réservée aux abonnés profitez-en jusqu'à lundi soir minuit c'est le Black Friday mesdames, messieurs et l'occasion de vous aider de nous rejoindre à moitié prix c'est énorme c'est magnifique j'ai l'impression d'être vendeur de chaussettes mais dans tous les cas profitez-en c'est à moitié prix pourquoi piller plein pot alors qu'en ce moment c'est à moitié prix Diane on revient donc sur ces expériences de mort éminente sous l'œil de notre grand témoin Christian Faure qui je vous le rappelle vous propose son ouvrage qu'il a commis expérience de mort éminente portée sans ses significations chez JMG dans la collection fonction de si alors ces expériences de mort éminente justement les scientifiques on a de la chance parce que cette année il y a une étude qui est sortie sur le sujet et donc il va peut-être pouvoir nous apporter des éclaircissements parce qu'effectivement s'il y a beaucoup de personnes qui y voient des explications religieuses ou la preuve d'une vie après la mort dans cette étude publiée dans la revue Brain Communication on vient proposer une hypothèse scientifique alors d'après les chercheurs de l'université de Liège et de l'université de Copenhague qui sont ceux qui ont mené cette étude l'expérience de mort imminente pourrait tout simplement être liée à ce qu'on appelle la thanatose parce que vous savez ce que c'est la thanatose donc c'est un mécanisme de survie qui consiste à faire le mort donc on s'arrête tout simplement et c'est un phénomène qu'on rencontre très fréquemment dans la nature comme par exemple lorsque le corps de certains animaux se rigidifie d'un coup ils tombent sur le côté et en fait c'est pour échapper à un prédateur ils font les morts ils simulent l'âme il n'y a pas besoin de sillonner la brousse ou la savane pour voir ça il suffit d'avoir un cochon d'un de chez soi ou un petit lapin et ça leur arrive régulièrement parce que dès qu'ils ont un choc ou dès qu'ils ont une peur forte ils se mettent en état de thanatose et ils tombent d'effroi moi on me demande une augmentation c'est vrai thanatose on peut faire l'expérience tout de suite alors alors chez les humains les expériences de mort imminente et les états de thanatose ils surviennent généralement lorsqu'une personne elle fait face à une situation extrêmement angoissante où sa survie est en jeu donc il semble fatal pour elle comme par exemple lors d'une crise cardiaque d'un accident de voiture ou même lors d'un viol par exemple d'après les responsables de l'étude certains des mécanismes cérébraux associés aux expériences de mort imminente sont identiques à ceux de la thanatose il se passe exactement la même chose ils ont donc tendance à penser finalement que ces expériences de mort imminente permettent tout simplement de participer à notre survie à la survie de la personne qui en vit une toujours est-il que des autres d'ombre persistent quand même il est encore difficile d'expliquer par exemple ce que tu disais tout à l'heure c'est les visions et les perceptions complexes avec lesquelles reviennent ces personnes et tu sais ce qui met en défaut les scientifiques c'est souvent c'est ce que m'a dit d'ailleurs le docteur Jourdan c'est l'expérience partagée parce qu'autant s'il y a un faire le mort et le thanatos l'autre à côté qui voit qui sent passer ça ça peut pas être les deux peuvent pas faire la mesure et les aveugles aussi et les aveugles qui voient comme comme si ils avaient retrouvé la vue donc c'est énorme ça c'est très intriguant alors Steven Loré qui est le neurologue de l'université de Le Liège qui a dirigé l'étude il propose une explication donc c'est une explication personnelle et qui n'est pas nécessairement scientifique mais je trouve ça sympa qu'il l'ait fait parce que et surtout il est très intéressé par ces sujets oui oui et donc ses visions et ses perceptions complexes pour lui ça pourrait être lié au développement de nos compétences sociales et surtout linguistiques alors selon lui je vais le citer ça sera plus simple l'acquisition du langage a permis aux humains de transformer ce comportement instinctif en phénomène sensoriel riche il s'étend donc même aux situations sans prédation les EMI auraient donc bien une origine biologique selon cette étude mais le phénomène reste encore extrêmement difficile à appréhender donc la recherche continue on en est là d'accord en tout cas ce qui est très intéressant Christian c'est qu'on voit que la science va sur cette ère là ce qui n'était pas le cas moi je vous dirais il y a neuf ans quand j'ai ouvert BTLV c'était on en parlait mais et là j'ai vu en neuf ans l'accélération les bouquins on le doit aussi à Jean-Jacques Charbonnier qui a pris plein de coups c'est le maudit français voilà et je ne sais pas s'il nous regarde mais en tout cas on l'embrasse bien fort il a pris son cheval de bataille il est allé contre vents et marées il en a pris plein la tronche alors il peut peut-être avoir fait des erreurs dans sa communication on peut lui reprocher plein de choses mais il est allé en tout cas sur ces terres et il a ouvert le champ des possibles et surtout il a permis à certains jeunes scientifiques de dire tiens je vais essayer d'avancer là-dessus on arrive bientôt au terme de cette émission Christian Faure qu'est-ce qu'on pourrait retenir qu'est-ce que vous retenez de finalement tout cela avec parce que je parlais en tout début d'émission que ces questions peut-être elles nous ramenaient même presque au sens de la vie elles vous donnent quoi comme vision de la vie ces expériences de mort imminente on est là avant on est là pendant on sera là après on va revenir on fait partie d'un grand tout de ce souffle qui a initié peut-être le monde l'univers qu'est-ce que ça vous inspire alors tout à l'heure on n'a pas j'ai pas épuisé il y avait une question et ça va me permettre de répondre maintenant la mort est un passage vous en êtes certain ah oui très bien moi je trouve ça fabuleux attendez moi je suis toujours quand même ce petit attendons-nous Bob comment se forme la certitude c'est pas une certitude égotique personnelle c'est que je reçois comme valable le témoignage des autres c'est sûr que c'est un passage de toute façon parce qu'on passe à autre chose ah non s'il n'y a rien si nous sommes que des êtres biologiques c'est pas un passage d'une extinction la porte est terminée ah non non la porte est terminée c'est pas un passage c'est un basculement c'est un basculement il y a l'extinction biologique donc la mort étant un passage passage vers quoi la question est ouverte bah c'est ça et le fait que ce soit une extinction biologique pour vous c'est pas une hypothèse si c'est valable au niveau biologique pas aux autres niveaux c'est ça mais de toute façon toute ambiguïté elle est là voilà il y a quelque chose qui meurt mais est-ce que ça ça nous survit c'est très simple nous ne sommes pas les auteurs de nous-mêmes je crois que c'est si on part de là l'homme ne s'est pas créé lui-même contrairement à ce qui est en filigrane dans toute une série de pensées alors on dit oui il n'est pas l'auteur de lui-même mais c'est la nature c'était la thèse des philosophes du problème nous avons la possibilité de penser de maîtriser et même de détruire la nature d'où vient ce pouvoir il ne peut pas venir de la nature elle-même si nous sommes seulement conditionnés par une nature nature au sens matériel au sens de Lucrèce donc il y a à la fois une capacité que nous avons de nous porter à d'autres niveaux niveau subtil niveau spirituel on pourrait en venir là-dessus et nous avons en même temps si c'est l'argument de la nature nous ne sommes pas les auteurs de nous-mêmes nous ne pouvons pas nous être créés tout seuls on a donc bien reçu quelque part moi c'est une conviction je ne prêche pour aucune paroisse mais c'est ce qui organise la pensée alors justement dans la deuxième partie enfin qui est la troisième de mon livre parce que dans la deuxième j'ai traité justement des objections notamment des scientifiques des occultes j'ai distingué le sens et la signification alors on peut dire que c'est la même chose oui mais dans une direction différente le sens j'ai rapporté les expériences aux données de la gnose notamment religieuse mais des religions pas d'une religion en particulier et c'est assez concordant je ne dis pas c'est la même chose mais c'est très concordant et le christianisme d'amour sacrificiel ils parlent tous d'amour c'est quand même curieux qu'ils rejoignent le message du Christ c'est quand même un peu bizarre c'est une coïncidence oui mais elle est révélatrice et d'autre part la signification c'est autre chose la signification on en revient à mon petit speech sur les airs tout à l'heure c'est qu'en fait la signification c'est qu'on est en train de changer d'air qui a tout un non-dit parce qu'il a toujours existé les OMI attention c'est pas nouveau on en parle chez les égyptiens déjà mais ça prend une autre valeur parce qu'on a un témoignage direct par l'expérience dans la mesure où le cycle est en train de s'accomplir de se terminer en fait pas au plan technique il y a un progrès un progrès immense en médecine partout non non c'est pas là au plan de la perception des autres plans de réalité perception des plans subtils etc il y a une obscuration progressive c'est la base de la pensée de Guénon et je l'ai faite mienne j'ai rien inventé je me contente de donner mon accord avec la pensée des autres et du coup on a perdu le contact avec ces plans et les religions ont eu pour but parce que les religions sont nées quand ? elles sont nées au début alors pardonnez-moi des termes ils viennent de l'hindouisme mais ils disent bien ce qu'ils veulent dire le Kali Yuga c'est-à-dire l'âge noir qui est la quatrième phase dans l'évolution de l'humanité je vous propose cette vision on fait ce qu'il veut et le début de l'âge noir c'est il y a 6000 ans d'après le calendrier hindouiste c'est le début des religions avant si vous regardez bien je n'en ai pas parlé tout à l'heure il y avait l'ère de la magie l'ère des gémeaux principe de magie et avant l'ère du cancer c'était l'ère de la sagesse mais la magie c'est le chamanisme vous avez le chamanisme le chamanisme c'est ce qu'il y a de plus primal dans la spiritualité et les religions dans le chamanisme il n'y a pas de codification dans des livres dans des etc et peu à peu ça s'est codifié il y a eu les Vedas qui n'étaient pas annoncés par des prophètes puis après il y a eu les révélations bibliques puis la révélation chrétienne puis la révélation maomethane etc ça s'est peu à peu de plus en plus précisé dans des livres et alors à partir de là les religions comme on disait tout à l'heure malheureusement sont de plus en plus trahies à mon avis alors qu'elles étaient leur discours originel en fait oui mais leur discours originel correspondait à un moment bien sûr mais maintenant on n'en est plus là et maintenant hop et d'ailleurs ce qui est très curieux c'est que les croyants sont très divisés sur les OMI il y en a qui sont farouchement hostiles farouchement hostiles il y en a beaucoup notamment dans le clergé assez dubitatifs sceptiques est-ce que ça serait pas une arnaque new age etc vous voyez et etc parce qu'ils ont une facilité déconcertante pour condamner ah bah oui ça c'est on les connaît un peu c'est la même chose chez les athées mais partout les gens ont une facilité à condamner à dire c'est comme ça c'est comme ça enfin on n'en sait pas grand chose on essaie de penser de réfléchir puis on voit et puis on se fait une opinion de toute façon c'est ce qu'on essaye de faire ici c'est exactement au BTLV c'est à dire qu'en fait on ne croit en rien on envisage tout et on avance petit à petit sur je ne me montre qu'on ne pas et ça c'est très important et c'est comme ça qu'on devrait toujours envisager finalement tous les sujets qui font de ce média un média extraordinaire incroyable que les américains nous ont vu profitez-en j'ai vu passer le Black Friday c'est jusqu'à lundi soir mesdames messieurs je prêche pour ma paroisse je suis je vous absous dans tous les cas une chose est sûre avant de vous quitter je voudrais vous rappeler que le livre de Christian c'est celui-ci Expérience de mort imminente portait sens et signification et puis comme je le fais toutes les semaines maintenant je vous donne deux choses à voir Survivre à la mort c'est une série de documentaire sur Netflix tirée du bouquin de Leslie Keane tout n'est pas bon mais il y a quelques épisodes qui sont très intéressants et puis il y a une série incroyable The OA bien sûr alors là fou dingue puisqu'on tombe sur un personnage complètement guedin qui veut en savoir plus sur les expériences de mort imminente et qui va mettre au milieu de celle-ci l'héroïne qui revient après avoir été kidnappée voyante alors qu'elle était aveugle en tout cas c'est sur Netflix merci Christian Ford d'avoir été avec nous ce soir merci Bob d'être venu c'était un vrai plaisir de vous avoir il y a une émission que j'ai faite avec Christian en one to one c'est à dire que voilà on était tous les deux et elle est à votre disposition sur btlv.fr merci Giane d'avoir été là pour ce soir encore une fois pour nous éclairer de tes lumières merci mon Mathias ça a été encore une fois un vrai bonheur et puis on a salué aujourd'hui après le jubilé la tournée d'adieu le retour triomphal de François Desbiers je reviendrai bien sûr que tu vas revenir puisque on a créé vous l'avez vu cette saison de retour éminent une équipe de chroniqueurs bon merci à Mathias d'avoir aidé cette émission Tom on t'embrase ça s'est bien passé j'imagine sur les réseaux bah écoute avant de nous cuiter regarde je suis passé de l'autre côté pour voir parce qu'on en parle beaucoup j'aimerais bien voir comment c'est bah du coup c'est plutôt sympa il fait plutôt chaud et j'ai enfin trouvé mon chemin de vie Bob je suis ravi ma mission donc c'est d'aller en Turquie faire une grève de cheveux parce que j'ai les temples qui s'élargissent je t'invite Bob si tu veux partager mon chemin t'es le bienvenu en tout cas c'était une bonne soirée il y a eu beaucoup de monde parce que c'est une question qui a intrigué et j'espère que les auditeurs ont passé un bon moment bon il est bientôt sur scène au café théâtre donc voilà c'est sûr Tom merci en tout cas à vous de partager cette émission regardez-la à nouveau elle est gratuite elle est en clair sur Facebook, Youtube, Twitch salut pour des émissions uniques mystères inexpliqués énigmes l'ADN tel qu'il est codé c'est impossible que ce soit le hasard la théorie de Darwin néo-darwinienne elle est pas bonne et pour moi il faut absolument faire un lien avec l'ufologie ça fait partie des possibilités il s'appelle Joe Hayams et Elke Sommer alors les deux tourtereaux vont s'installer dans une vaste maison au nord de Beverly Hills du courage ils vont devoir en avoir parce que leur maison en fait ils vont très vite découvrir qu'elle est un peu différente de celle de leur voisin de Beverly Hills elle est honte éveil, conscience développement personnel si mon corps il est constitué de 99,99% d'énergie d'information et bien si je fais des choses sur cette énergie je suis mon plus grand guérisseur je suis le plus grand guérisseur sur Terre en ce qui me concerne et c'est un des aspects des synchronicités c'est à dire qu'on peut avoir deux événements mais on peut aussi avoir une série d'événements sur la même thématique société science civilisation Vladimir Poutine élimine ses opposants ou pas ? je ne connais pas tout le détail de ce qui se passe en Russie et qu'il y ait des tentatives pour réduire au silence des opposants des choses comme ça c'est possible c'est l'abbé Baruel qui a tenté de faire croire que la révolution française est un complot non la franc-maçonnerie n'a pas organisé la révolution française ne regardez plus la télé regardez BTLV découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat et tout le monde c'est pas d'abonnement l'air est qui est un grand